Musique de générique Donc la dernière fois on s'est occupé Juste d'une petite quête secondaire avec la carte automatique Qu'on a donc pu récupérer C'est juste du bonus mais au moins voilà c'est fait Là on va quand même se concentrer cette fois Sur la suite, vraiment la quête principale Car je vous rappelle qu'ici On va pouvoir trouver l'holo déguiseur Pardon Qui est bien sûr nécessaire si on veut pénétrer dans l'usine De robots Qui se trouve sur Quartu Alors d'ailleurs ça va être un passage assez long Et assez chiant surtout parce que voilà Déjà on a des salles de merde avec des robots De test Donc il y en aura plusieurs Alors ceux là comme vous pouvez le voir lance des grenades Heureusement ils sont pas bien compliqués non plus A tuer et puis en plus ils peuvent se blesser eux même C'est magnifique Pour l'instant ça va mais c'est bien sûr Ça va se compliquer un peu par la suite, faut pas rêver Ah ça y est c'était déjà le dernier Donc on va pouvoir continuer notre route Donc là en fait il faudra tout simplement Je crois trouver Je sais plus si c'est un gouverneur Ou Enfin quelqu'un d'important en tout cas sur cette planète Pour lui prévenir que voilà Les blarques foutent un peu la merde Alors par contre voilà ils me font chier Pfff Des fois j'évite vraiment les tirs de justesse Allez On fait de tout péter On récupère le fric Alors d'ailleurs j'ai vérifié Après avoir fait le dernier épisode La dernière fois Je suis en fait retourné sur la première planète du jeu Et j'ai pas trouvé la fameuse boutique d'armes en or Alors que normalement on est censé Tant pis ok Bon c'est pas grave j'ai perdu un point de vie Alors qu'on est censé y avoir accès Dès qu'on a vaincu quark Alors je sais pas si c'est un bug Ou alors si c'est normal Faut peut-être vraiment finir le jeu Pourtant il me semblait bien qu'on pouvait y avoir accès Même si on avait pas Oh d'accord Le mec il me fonce dessus Même si on avait pas accès à toutes les armes en or Enfin ça je sais qu'il fallait vraiment finir le jeu Et du coup c'est assez bizarre Alors je sais pas s'il y a un truc qui a pas fonctionné Ou alors s'il y a un truc que j'ai oublié En tout cas voilà Pour ceux qui connaissent le jeu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Parce que c'est vrai que je trouve ça quand même un peu bizarre Ceci dit le boss final Bon j'ai quand même regardé un peu Même si c'est chiant On peut quand même le vaincre Sans armes en or Ou sans le fameux telt C'est faisable Faut juste avouer la technique Mais c'est faisable Donc je pense qu'à la limite Je ferai comme ça Parce que je suis un thug Alors encore des soldats de merde Faudra peut-être d'ailleurs que j'achète des missions Hop voilà c'est fait Ah bah d'ailleurs en voilà Non ça va je pense que je n'aurai pas besoin d'en acheter au final On a encore on va dire un stock Même si on a pas beaucoup de missions d'office On a encore un stock on va dire assez Enfin plutôt pas mal quoi Allez mais oh C'est bon Cette fois je me suis pas fait niquer Euh ok c'est bon En plus là on a un checkpoint Donc la vie est belle Alors avant d'aller à gauche On va d'abord aller ici Pour récupérer déjà tout ce qu'il y a dans ce petit peu perdu Et puis on va aller en bas Parce que déjà en plus de tuer des ennemis On va pouvoir y trouver des petits boulots enfouillés On va bien avoir un max d'argent Parce que sur la fin du jeu Je peux vous dire qu'on en aura besoin Même si c'est pas pour acheter forcément des armées Vous verrez Ouais donc effectivement il y a quand même un gros Gros paquet d'argent Ah j'essaye de trouver Voilà Bon voilà c'est toujours ça de pris je dirais Maintenant on va quand même s'attaquer au chemin principal D'ailleurs c'est là bas qu'on se trouve le boulon On voit une entrée Alors je sais plus du tout comment on y accède Je vous le dis Euh Non il faut d'abord aller ici J'ai bugué excusez-moi Il faut bien aller là C'est juste mais ça passe Et là il faut utiliser le dévastateur Pour viser le Enfin l'interrupteur plutôt là bas Parce que c'est Il n'y a que cette arme qu'on a Qui a une portée on va dire suffisante Là on a encore des petites merdes On va pas se gêner On les tue Enfin on les détruit plutôt Parce que c'est des robots Un robot ça se tue pas Normalement Logiquement Encore une salle avec des robots Alors là par contre ça va être chiant Parce qu'eux ils ont des lance-flammes carrément C'est même d'ailleurs lance-flammes qu'on peut acheter Il y a un lance-flammes qui est proposé parmi les armes du jeu Même s'il ne m'intéresse pas Parce que la preuve je ne l'ai pas pris Mais voilà Il faut quand même faire gaffe Alors par contre Je vais éviter de Voilà je vais éviter de faire ça Parce que vous voyez on perd facilement de la vie avec ces saloperies En plus là comme il y a une vue On va dire un peu spéciale Avec cette caméra de merde Je peux même pas viser en vue En vue FPS on va dire Puis c'est vrai que C'est assez facile de se faire toucher Oh sérieux Non Allez Bon allez Dévastateur parce que ça me saoule Grand à mon plutôt Allez Putain je perds de la vie bêtement Surtout que là on va arriver à une phase Où il y a beaucoup d'ennemis Beaucoup d'ennemis à tuer de loin d'ailleurs Voilà Et puis ce gros vaisseau de merde Qu'il va falloir détruire aussi Parce que sinon il va nous faire chier Alors bon Heureusement il y a un point de vie Mais bon Trois points de vie Ça va quand même être un peu just Donc on va faire avec Mais bon Alors déjà On va s'occuper de ces merdes Oula J'ai cru entendre des tirs Mais je pensais pas On va dire que c'est pas grave Du coup eux On va les tuer de loin Bon par contre eux aussi Nous tient de loin Il faut pas rêver Hop On s'en sera débarrassé Ou euh super On va quand même pas trop s'approcher Parce qu'il y a quand même le vaisseau là-bas Qui va forcément nous tirer dessus après Ok Bon ça déjà c'est fait Heu Je pense que là ça va On est pas trop loin Enfin on est pas trop près plutôt Alors Là par contre il va falloir pas mal de missiles Je crois que 4 ça suffit Yes c'est bon C'est que ça On demande des munitions Mais bon Je peux vous dire que si vous le détruisez pas Celui là c'est juste impossible de passer Vous allez forcément mourir D'où l'intérêt d'avoir le dévastateur Parce que sinon c'est fini Alors bon là on a la dose de point de vie Comme quoi Les développeurs ils avaient quand même prévu ça C'est quand même pas des saligots En plus on récupère un max de fric encore Allez dernier passage avec des rouleaux Mais là cette fois moins chiant Parce que là on peut viser en vue FPS Ce qui est beaucoup plus pratique Et là par contre on a droit à tout Ceux qui sont Ah d'accord Ceux qui sont donc équipés de lance-flammes Ceux qui foncent dessus Et ceux qui lancent bien sûr des grenades Oula J'ai pas compris On va y aller au gant et bombe Allez c'est parti On va venir se débarrasser de ceux qui ont des lance-flammes en priorité C'est le plus dangereux Oh la la Je vois des flammes partout C'est l'enfer C'est l'enfer C'est bon il n'y en a plus Enfin des mecs aux lance-flammes je veux dire Des mecs Alors que c'est des roules Je n'ai aucune logique Voilà Voilà Il reste lui Et c'était le dernier Ouf c'est bon On a terminé Hallelujah Alors là encore la grosse pile de caisse Rien pour nous On a la sortie ici Mais d'abord on va aller voir le petit monsieur là-bas Justement le représentant qu'on va devoir informer Donc c'est parti Pardon monsieur Hey mon lézard Oh oh Je me demandais Vous n'êtes pas inquiet à cause de cette invasion ? Fistons Nous possédons les meilleures défenses qui existent N'y pense même plus Tu as déjà fait du hoverboard ? Bah ouais Ça m'est déjà arrivé Je recherche la future super star Qui va représenter ma dernière ligne de hoverboard Quelqu'un qui en a posé au gosse Bah dans ce cas Je suis votre oeuvre Si tu bats mon robot testeur en course La place est à toi Ok donc on va devoir effectuer une nouvelle course d'overboard Ça faisait super longtemps Donc bah hop c'est parti Donc cette fois nous affrontons des robots Ouais oui Sinon c'est pas drôle Alors comme on avait récupéré la dernière fois le fameux gadget Par contre là j'ai fait Non J'ai fait un peu n'importe quoi On va recommencer Parce que là il faut faire des figures assez spéciales Pour avoir un max de turbo Parce que sinon on est dans la merde Bon ça va J'ai quand même J'ai quand même gagné un max Oh pitié Donc voilà Pour qu'on puisse devenir en gros Le L'organisateur d'une pub Enfin je sais plus trop On va donc devoir gagner cette course Enfin qu'on puisse donc promouvoir L'un des derniers gadgets Derniers aux hoverboards En date Alors c'est vrai que oui On a des roquettes Pour pouvoir se défaire de nos ennemis Ça devient de plus en plus violent Alors ouais Mauvais sens Les petits bugs Et c'est pas grave Alors Ah merde j'ai plus de Ah bah là Ouais non je peux pas passer là Parce que sans turbo c'est pas possible Heureusement qu'ils sont un petit peu lents quand même Enfin faut pas non plus merder hein Je dis ça Faut pas rigoler hein Faut que j'essaye d'éviter Enfin d'éviter Non Faut que j'essaye d'aller sur le plus de plaques turbo Aussi Parce que sinon ça va être un peu casse-couille Allez on va essayer de faire quelques figures Ouf J'ai failli me prendre un truc Ça aurait été la mort Enfin pas la mort mais j'aurais perdu pas mal d'autres Alors hop 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 Je pense que ça devrait faire gagner pas mal Ouais nickel Ça nous fait gagner un max de turbo Faut pas oublier d'activer les raccourcis Sinon Sinon Ça va devenir un peu compliqué pour gagner cette course Même si c'est un peu le même prince Wow 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 D'accord C'est parti dans tous les sens J'ai pas compris J'ai pas compris Aidez moi Bon au moins on récupère un max de fric C'est bien Alors on va quand même récupérer une roquette On sait jamais On va faire des petites figures Ah oui ça Ah d'accord c'est pour ça que j'avais Gainé du turbo Ça cause du cerceau J'avais pas compris Bon de toute façon on est sur la fin On est premier Là il n'y a pas de risque Et c'est la victoire C'était impressionnant Maintenant tu dois juste dire quelques mots Sur nos nouveaux overboards Comment ça ? Maintenant ? Evidemment Regarde bien vers la caméra Et dis ce qui te passe par la tête Ça tourne Euh bonjour monsieur l'homme Ici Ratchet Pour les overboards gadgetrons Euh si si tu euh Enfin si Eh mec Si tu veux le hoverboard le plus rapide de la galaxie Prends le XZ-88 chez Gadgetron Il est trop top cool J'ai dû me tromper Kuga C'était très drôle Je me demandais Je vais avoir droit à des réductions sur les gadgets Il faut avoir travaillé dans la boîte pendant deux ans Pour avoir droit à des réductions En revanche je peux te donner ça si tu veux Attrape L'holo déguiseur gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients A l'exception des robots Équipe temps et appuie sur la touche cercle Tu seras alors instantanément déguisé en robot sentinelle Et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots sentinelle Appuie de nouveau sur la touche cercle pour faire signe aux autres robots sentinelle Qui désactiveront alors les champs de force pour toi Attention Et encore la vidéo qui se coupe comme ça Je sais pas pourquoi Alors du coup attendez Ouais on va faire un peu le ménage du coup dans notre sélection de gadgets Je pense pas que la spirocanon je vais en avoir besoin Donc on va directement prendre Voilà l'holo déguisé Donc voilà bon c'était un peu foiré pour la pub En ce qui concerne radget mais ça c'est pas grave Ce qui compte c'est qu'on a récupéré enfin le fameux holo déguiseur Du coup bah on a plus rien à foutre ici Lol On va donc retourner directement sur Quartule Il me semble que c'est bien ça Quand je vous dis que j'ai du mal avec les noms des planètes C'est pas pour déconner Mais voilà on va donc pouvoir y retourner et tout faire tout simplement Donc ouais non je peux pas acheter de munitions On va directement y aller Allez hop on y va Alors ça aussi ça va être une partie bon Assez courte heureusement mais assez chiant Parce que si on fait pas gaffe C'est quand même assez simple de mourir dans cette usine Déjà à cause des robots Des pièges Des pièges qui peuvent aussi s'activer à cause de l'alarme Si on fait pas gaffe Ce qui compte Enfin ce qui va compter ici c'est d'être voilà D'être vif Vif rapide tout ça Pour espérer survivre Et puis il y aura bien sûr un peu de plateforme Faut pas déconner Du coup on va y aller directement On va d'ailleurs s'occuper de celui qui est là bas Voilà Ok donc ça c'est bon On récupère tout ce qu'il y a Alors là hop on s'équipe de le lot déguiseur On va donc passer la porte Donc là bien sûr on va pas se faire opérer On va donc faire petit signe Voilà Comme ça la barrière s'éteint Et puis l'autre con on va le dégommer Voilà Alors là bon on va directement y aller Parce que là il n'y a pas de barrière On va juste l'attaquer vite fait Alors aussi il faut pas aller non plus trop vite Parce que des fois il y a des moments Où si vous y allez A des mauvais moments Ça peut des fois finir assez mal Là en l'occurrence ici il fallait attendre que le robot se retourne Parce que sinon il nous voyait direct surmonté Et l'alarme aurait été déclenchée Alors là non il n'y a pas de barrière Si je me souviens bien Nickel Apparemment là avant d'aller sur le tapis roulant On va se retransformer Parce que là on a un petit peu plus de robots Bon là il n'y a que les deux qui sont dangereux Ceux du bas On va attendre qu'ils ne nous voient pas Et hop c'est parti Merde J'ai fait un peu le con mais bon C'est pas grave Eux aussi étaient très cons On va récupérer les munitions Alors lui je vais plutôt m'en occuper tout de suite Voilà Bon ça va en une fusée de dévastateur Ils sont déjà Ils sont déjà morts Hop Alors on grimpe Alors là bon heureusement ils ne nous voyaient pas Parce qu'ils sont très très cons Donc là on va Voilà continuer sur le rebord comme ceci On va bien sûr éviter Les espèces de Contenaires Enfin Qui transportent des cristaux là Je sais pas ce que c'est Enfin bref on va éviter de se les prendre dans la tête Ce serait bien Allez on monte On va se rééquiper De notre Holo déguiseur On va se retransformer Ouais là il y en a 3 Et on va devoir effectivement les dégommer On va s'accrocher au plus près De celui qui est devant nous Et puis on va s'occuper On va y aller avec la clé Hop Allez Aïe ça fait mal C'est pas grave On s'en fout On les a tués C'est ce qui compte Alors oui il faut vraiment faire en sorte Qu'il n'active pas l'alarme Donc il s'agit de ce bouton Parce que sinon Il y a des puits qui s'ouvrent Et il y a des espèces de boules de feu Autoguidées Enfin je sais pas trop ce que c'est Qui viennent Qui sont extrêmement difficiles à éviter Et si vous êtes malheureusement malchanceux C'est en général la mort qui s'enfuit Donc voilà voilà Alors là on est vraiment à l'intérieur de l'usine Alors là par contre on va s'occuper de vite fait J'ai dit vite fait putain Non je n'activerai pas l'alarme Voilà va te faire foutre Alors ouais donc là on a Voilà des gros robots Qui sont en train d'être montés Bon ce qui nous intéresse surtout ici C'est les caisses Avec les munitions Le fric tout ça Comme d'habitude Ouais bon on peut détruire des fois Quelques machines Mais bon A part récupérer quelques boulons C'est pas très utile Allez On récupère tout On va directement aller dans la salle suivante Alors Oula Non Ouf Ohlala j'ai un peu merdé Heureusement J'ai eu de la chance Parce que là il était à deux doigts Quand même d'activer l'alarme Ouais bon là il ne nous voit pas d'ici On va attendre qu'il se retourne Et hop on y va On se dépêche bien sûr On va Avec Voilà Y aller avec le dévastateur Parce que là c'est un petit peu chou Je sais même pas s'il y a une alarme Ah si Juste là Alors là il faut faire attention Parce que voilà Il y a le vide juste là Des fois ça peut être piégeux Ça m'est déjà arrivé De What Genre ils m'ont vu d'ici Comment c'est possible Alors attendez Bah ils nous voyaient déjà Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors attendez Sinon tant pis Ouais non ils sont toujours en état d'alerte en fait Ah mais allez vous faire foutre Malheureusement viser comme ça Sans prendre de temps C'est un petit peu chiant Mais bon Bon voilà j'ai un peu galéré Mais c'est pas grave On est vivant C'est ce qui compte Là je crois qu'il n'y a rien par contre Pas la peine de perdre du temps à y aller On se soigne On récupère tout On va appuyer ensuite sur la dérupteur En faisant un saut de la mort qui tue Comme vous le savez Et puis on va passer à la suite Alors là Pareil on va d'abord On va récupérer ce qu'il y a là Et puis on va se déguiser Parce qu'on a une autre barrière A franchir Qui est d'ailleurs la dernière Et puis là en fait On va arriver juste après Dans la toute première pièce Enfin clan qui est apparu Avec la fameuse Ligne de robot Enfin Vous voyez ce que je veux dire Si vous avez vu le début Donc là on va retourner Vraiment dans cette pièce là Alors là je veux juste Débarrasser de lui Et c'est ici qu'on va apprendre Quelque chose d'horrible Enfin ouais vous allez voir Voilà donc vous allez reconnaître Tout de suite Et voilà le fameux tapis roulant Donc c'est parti Voilà ça devrait marcher Ma main Ah je te jure J'ai fait de mon mieux Je sais Regarde c'est peut-être ta soeur ça Chers amis blagues Notre monde artificiel est opérationnel Et prêt à vous accueillir Mais il y a encore une toute petite chose Qui nous barre la route Ce minable petit grumeau de planète Il a la malchance de se trouver sur l'orbite La plus parfaite de la galerie Mais plus pour longtemps Voici le déplanétiseur Le laser le plus puissant jamais inventé Bientôt nous placerons le déplanétiseur Juste au-dessus de la surface de la planète Je me chargerai bien entendu moi-même D'appuyer sur le bouton Pour faire voler ce grumeau en éclat Personne n'échappera au spectacle A très bientôt Ratchet Est-ce que ça va ? Alors là Ça ne va pas se passer comme ça Pardon ? Bien sûr J'aurais dû percuter plus tôt Oh tu sais Drake va comprendre Qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète C'est quoi ce sourire nier ? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi Ouais cause toujours Allez si on veut réussir Il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake Et qu'on trouve où il cache ce fameux laser Allez Je ferai mon possible pour que tu sois fier Maman Voilà donc d'ailleurs je vais en profiter pour récupérer un petit boulot en or qui est caché là-haut Donc avec l'info-robot qu'on a vu Bah on a vu en fait tout simplement que le monde artificiel du président Drake est désormais réalisé à 100% Seulement voilà pour que cette fameuse planète soit on va dire au bon endroit Dans l'orbite parfaite Et bah il faut pour cela que la planète de Ratchet soit détruite Donc forcément ce dernier est ultra vénère vous comprenez Donc on va devoir faire en sorte que ce laser ne puisse pas détruire justement cette planète Donc là on va directement rejoindre en fait la flotte de Drake et oui Donc là on arrive vraiment sur la fin Je vous le dis direct Donc on y va tout de suite Orbit de Veldin Je ne sais pas comment ça se prononce mais bon on s'en fout Là je crois pas qu'il y a de cinématique cette fois Non Alors d'ailleurs c'est un peu chelou vous allez voir Parce que bon on est quand même sur On arrive quand même sur la flotte de Drake C'est quand même le big boss du jeu Ah le big boss du jeu Mais on arrive quand même à se poser tranquille sans qu'il y ait d'alarme ou quoi que ce soit Mais bon Ecoutez c'est pas grave Donc on va devoir effectivement visiter tout ça Il y aura plusieurs vaisseaux Plein d'autres trucs sympas Enfin bref vous allez voir ça va chier Et donc on va s'arrêter ici J'espère donc que cet épisode bien sûr vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Donc là je crois que Ouais il reste à on va dire je pense grand max deux épisodes à faire Donc là on est vraiment sur la fin du let's play enfin Donc voilà la fin du jeu est proche Tout simplement Bref merci d'avoir regardé Je vous dis donc à la prochaine pour la suite de Ratchet & Clank Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501